Bon, donc moi j'avais déjà travaillé mes morceaux pour avoir l'épaisseur d'un pouce. C'est ce que moi je désirais. Maintenant on doit couper l'angle de réflexion. Quand on va venir exposer deux morceaux, c'est ça qui va créer dans le fond la forme. On en a deux sortes, parce qu'on a deux sortes de triangles dans le L2V2. On a les lattes A et les lattes B. Dans le fond, les lattes B eux autres, ils vont avoir un angle de 18 degrés de réflexion. Puis les lattes A vont avoir un angle de 15.86 degrés. Donc là on va commencer avec le B. Pour pouvoir ajuster notre lame, moi dans le fond je vais avoir une largeur de 2 pouces et demi. Donc pour ajuster ma lame pour avoir mon angle plus ma dimension, ce qu'il faut que je monte ma lame exactement à la même hauteur que mon morceau. Donc un pouce. Ensuite, je vais aller changer l'inclinaison de ma lame sur mon banc de scie. Pour le B à 18 degrés. Et par la suite, de l'intérieur de la dent du haut, je vais mesurer 2 pouces et demi. Mon guide était déjà ajusté. Donc ici j'ai 2 pouces et demi entre l'intérieur de ma dent, ce qui va rester du bois quand il va passer dedans, puis mon guide. Donc à ce moment-là, on n'a pas besoin de redimensionner lui à 2 pouces et demi. On va le faire tout de suite avec l'âme. Voilà pour les morceaux de B que j'avais à faire. Donc voilà, on a notre morceau ici avec notre coupe en angle à 18 degrés, notre angle de réflexion. Donc ici, moi je fais finalement des triangles pour une maquette de 4 pieds. Donc je n'utiliserai pas toute cette longueur là, mais tant qu'elle passait sa machine, ça va me faire 2 morceaux tout de suite. Donc c'est comme ça que ça se passe. Puis on est reparti, pour voir dans mon pentagone, j'ai 10 morceaux là. Donc je vais en couper 5 comme ça. On est parti. Voilà pour nos morceaux qui sont coupés maintenant pour l'angle de réflexion. Donc là, nous allons maintenant couper les pointes de nos morceaux, les angles de pointe. On a finalement deux A dans le triangle, puis un B. On a un A1, A2, puis un B. Les deux A vont être un peu différents au niveau des pointes. Donc si on commence, mettons, avec le A1, lui il doit avoir une pointe de 68 degrés d'inclinaison, avec aussi 15.8 degrés d'inclinaison dans le sens C. Après ça, son autre côté, lui il va être à 55 degrés. Le côté gauche, il y a tout le temps aussi l'angle de réflexion du morceau juste à poser. C'est pour ça qu'on coupe aussi à 15.8 degrés avec le 68 degrés. On prend un A. Toujours la face plate qu'a fait l'angle sur notre guide de scie. Moi, c'est le truc que je me suis donné. Dans le fond, le côté avec l'angle, c'est l'extérieur du triangle. Le côté sans angle, c'est l'intérieur du triangle. Donc pour notre premier côté, on a 68 degrés. Bon, voilà maintenant que j'ai 5 côtés dans un gauche P. On va les couper du côté droit en mesurant aussi la longueur du morceau respectif. Qui est 13.18 pour ma maquette de 4 pieds. Donc l'ajustement va après ça à 55 degrés de l'autre côté. En étant à 0 sur ma scie. Donc à présent, on est coupé nos morceaux A1. Comme ça ici. Donc on a notre angle de réflexion 15.86 pour le morceau A. Après ça, notre côté gauche a été coupé à 68 degrés avec un angle de réflexion de 15.86. Et puis à droite ici, on a coupé à 55 degrés avec un angle de réflexion nul. Voilà pour le morceau A1. Maintenant, ici on y va avec le A2. Le A2, on va avoir 55 degrés à gauche avec un angle de réflexion de 18 degrés. Donc voilà pour le côté droit, dimensio A2. Donc maintenant on va y aller pour le côté droit. Qui est sans angle de réflexion, comme d'habitude. Avec 68 degrés. Avec 68 degrés. Et maintenant on a mon morceau A2. Donc si on se rappelait bien le morceau A2. A gauche, il y avait un angle de 55 degrés avec un angle de réflexion de 18 degrés. Et à droite, on avait un angle de 68 degrés avec un angle de réflexion nul. Maintenant on a A1, A2, le coupé. Il nous reste maintenant le B. Donc le B lui, il a un angle de 55 degrés et un angle de réflexion de 15.8 à gauche. Maintenant il nous reste le côté droit du morceau B à couper avec un angle de 55 degrés et un angle de réflexion nul. Et voilà pour mon morceau B. Donc maintenant que nous avons réalisé mon morceau A1, A2 et B. Nous pouvons maintenant l'assembler. Il faut s'assurer de venir l'assembler de cette manière là. Parce que vous voyez, il y en a tout un côté qui vient dépasser l'autre. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on coupait l'angle de réflexion du côté gauche en même temps de couper l'angle du coin. Parce que si on vient ici, on se rend compte que l'angle de réflexion, il faut qu'elle se poursuive. C'est pour ça qu'on faisait ça. Voilà, du coup assemblé. Après ça, on fait nos autres triangles. Les triangles A, les triangles B. On assemble les pentagones, on assemble ça, puis on a un sage eur d'ésique. Bien sûr. Et c'est tout ça. Fais donc ! – Sous-titrage FR 2021